Salut les amis, salut chers amis, j'espère que vous allez bien, salut très chers abonnés, bienvenue sur notre chaîne YouTube, Jules comme la futurelle, comme vous le savez, une chaîne de référence pour tous vos problèmes liés dans le domaine du génie civil. Alors nous allons travailler rapidement sur un point très délicat qui pourra aussi vous aider de manière à ce que vous puissiez comprendre au moins cette différence. Il y a quelques jours passés, j'avais posté sur ma chaîne YouTube, je voulais tout simplement souder notre communauté pour comprendre si la majorité des gens ont bien maîtrisé cet artiste ou bien il y a encore une petite difficulté, comme ça je pourrais directement faire une formation là-dessus. Alors j'avais posé une question de savoir est-ce qu'il y a-t-il une différence entre une case d'ascenseur et un noyau central dans un bâtiment ? Alors comme vous le remarquez ici bien, regardez ce que j'ai récolté comme pourcentage par rapport aux réponses récits. Alors ici vous allez voir que la majorité des gens ont accepté pour dire que oui, il y a une différence. En termes de pourcentage, nous avons obtenu 81%. Et puis la deuxième catégorie des personnes, donc ils avaient choisi l'option 3, c'est-à-dire aucune idée, qui s'élève à 13%. Et ceux qui avaient dit qu'il n'y a pas une différence, qui donc s'élève au niveau des 6%, 6%. Donc, la raison pour laquelle aujourd'hui je me reconnaissais un peu de travailler ensemble avec vous, excusez-moi, je ne ferais pas parler à autre voix, puisque j'ai un peu de malaise, donc je préfère beaucoup plus parler lentement, à une petite voix, mais soyez tout simplement authentif, je vais vous montrer quelques artistes qui pourraient vous aider de bien comprendre la réalité de cette option. Donc, déjà pour vous répondre à cette question, rapidement nous allons faire une formation ensemble avec vous, dans ce projet, nous allons donc travailler sur ce bâtiment RPC T1D, un noyau central, ok? Donc, je dis un noyau central, pourquoi? Puisque j'ai considéré le voile que vous voyez ici, comme un noyau central, c'est juste pour vous expliquer. Mais en réalité, ce n'est pas vraiment un noyau central, puisque vous allez le comprendre bien. Et quand je vais aborder les 6G par rapport à la question que j'avais posée il y a quelques jours passés. Alors, ce que nous allons faire dans cette formation, je vais tout simplement vous montrer comment est-ce que vous serrez à mesure d'analyser ou de faire une analyse sur les éléments des rédictions, bien sûr des noyaux centrales, ok? Alors, si vous êtes prêts, nous allons entrer maintenant dans le vif des 6G, juste après ce générique. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ce n'est pas vraiment 100% des cas, pourquoi ? Puisque cette case d'ascenseur se trouve justement à la limite du bâtiment, donc à l'extrémité du bâtiment. Mais si par contre la case d'ascenseur s'est trouvée, peut-être s'était excentrée en tout petit peu, et bien cette rigidité devrait vraiment être remarquable au niveau du bâtiment. Alors, pour bien voir ça, c'est une fois que vous allez vérifier ou vérifier, disons comment, le diagramme des bâtiments, c'est là où vous serez à mesure de voir, même au niveau des déformations, vous serez à mesure de voir si la rigidité des bâtiments vient d'être renforcée ou pas. Ça c'est des 1. Et puis je vais rentrer ici. Alors, hormis ça, il faut aussi comprendre que, et donc, cette case d'ascenseur, elle est aussi construite en mire-voile. Ok ? Donc, ça va vraiment, c'est presque la même chose qu'un noyau central, donc elle est construite en mire-voile. Ok ? Maintenant, tandis que les noyaux centrales d'inertie du bâtiment, alors, il faut comprendre maintenant que les noyaux centrales, comme on a aussi appelé les noyaux centrales d'inertie du bâtiment, a ses normes, ok ? Et ses obligations à respecter nécessairement, qui n'est pas les cas pour les cas de, qui n'est pas donc identique avec les cas d'une case d'ascenseur. Par exemple, avant d'avoir un noyau central, vous êtes obligé premièrement de veiller à ce que l'espace qu'il doit occuper doit être premièrement calculé. Puisqu'on ne réalise pas les noyaux seulement pour faire, il faut bien calculer d'abord l'espace qu'il doit occuper. Ok ? Donc, ça dépend du type de projet, ça dépend du type de bâtiment. Bon, ça c'est des 1. Des 2 aussi, les noyaux centrales sont toujours placées au centre du bâtiment. C'est toujours placées au centre du bâtiment. C'est vrai, ça peut arriver, il y a des cas exceptionnels. Si, par exemple, vous calculez un bâtiment jumelé, ok, séparé par un joint de dilatation, on peut essayer juste un tout petit peu d'excentrer, donc cette case, d'excentrer ces noyaux centrales. On peut excentrer ça un tout petit peu, d'autant plus que vous avez un bâtiment jumelé, séparé par un joint de dilatation. Ou carrément, ça peut aussi être un joint de rupture. On peut donc excentrer ça un tout petit peu. Mais généralement, les noyaux centrales, on les place beaucoup plus au milieu du bâtiment. Ça aussi, il faut comprendre ça, comme ça. Et aussi, toujours placés au milieu, au centre du bâtiment, comme je l'ai dit. Et ils revoient aussi, donc, et résistent contre les forces urgentales du bâtiment direct. Vous voyez ? Donc, ça va jouer aussi les rôles de résister contre les forces horizontales du bâtiment direct. Vous voyez ? Donc, ça, c'est dit de manière un peu globale. Mais quand je dis des forces horizontales, ça veut dire quoi ? Même des forces, d'autres forces aussi qui peuvent arriver, et au niveau de, prenons par exemple la direction verticale, les noyaux sera là pour aider, soulager, qu'en soit payé, les bâtiments proprement dits. Vous voyez ? Je vais prendre un exemple simple. Déjà, il faut comprendre également que lorsque vous modélisez un noyau central, et en réalité, c'est possible que vous puissiez réaliser un noyau central avec des colonnes aux extrémités. OK ? Vous pouvez avoir des colonnes aux extrémités, par exemple, 4 colonnes par-ci, par-là. Ce n'est pas mauvais, donc ça dépend. Bon, dès que vous prédimensionnez très bien correctement le voile, et vous pouvez avoir dans des colonnes, dans les 4 coins, alors, c'est qu'il faut comprendre seulement que ces colonnes-là, ainsi que les noyaux centrales, va vous aider de manière à ce que, et même quand le vent souffle, ça va beaucoup plus, c'est-à-dire, le voile que vous allez mettre là-dessus, sera donc, paf, jouer les rôles des contre-éventements, pour essayer un peu de soulager les bâtiments. Et d'autres forces également horizontales, comme je l'ai dit, et verticales, sera prises en compte par ces noyaux centrales. Donc, voilà, en fait, d'une manière un peu bref, ou globale, la différence que je pourrais dire par rapport à ça. Mais aussi, il faut comprendre également que, normalement, les noyaux centrales sont appliquées dans des bâtiments de grande hauteur. OK? Dans des bâtiments de grande hauteur. Ça va généralement des R plus 15 ou R plus 20, voire même plus que ça. OK? Mais, dans les cas précis, ici, je suis en train de travailler ensemble à vous, juste pour vous montrer comment est-ce qu'il sert à mes yeux de différencier cela. Puisque ici, vous allez voir que je n'ai qu'un bâtiment R plus 8. OK? Donc, c'est pas vraiment... La hauteur n'est pas beaucoup plus à craindre. Mais généralement, les noyaux centrales, on le place lorsque vous avez des bâtiments de grande hauteur. Comme je l'ai dit, R plus 15, R plus 20, ainsi de suite. Par exemple, tandis que la cage dans son serre, déjà, ça dépend. Si vous avez un bâtiment R plus 4, R plus 5, vous pouvez déjà mettre la cage dans son serre. Vous voyez? Donc, c'est comme ça que vous seriez à mesure de différencier, en fait, les dés. OK? Déjà, donc, comme je l'ai dit, pour un bâtiment R plus 4, R plus 5, R plus 6, vous pouvez déjà, donc, mettre une cage dans son serre. Mais en réalité, les noyaux centrales, c'est lorsque vous avez vraiment des bâtiments de plus grande hauteur, c'est-à-dire R plus 15, voire R plus 20. C'est là où vous serez à mesure de mettre ça. Alors, mais non, pour la cage dans son serre, déjà, comme je l'ai dit, on le place généralement dans un bâtiment R plus 4, R plus 5, ainsi de suite. Elle peut être placée, mais la cage dans son serre peut être placée aussi partout. OK? Donc, regardez, donc, je suis en train de vous donner quelques différences entre les deux. La cage dans son serre, on peut la placer un peu partout. Donc, ça dépend par rapport à la configuration du projet, comme ici. Regardez, on a placé, la cage dans son serre est placée, justement, aux extrémités. OK? Dans la limite de ses bâtiments. OK? Donc, vous pouvez la placer, ça dépend, par exemple, le devant et derrière, à droite, voilà, donc, à l'axe central d'inertie, c'est-à-dire au centre du bâtiment aussi, et à sa gauche. OK? Donc, partout vraiment. Donc, qui ne peut pas, donc, qui n'est pas plutôt le cas pour les noyaux centrales d'inertie, qui doit nécessairement passer ou placer suivant les axes centraux d'inertie. Vous voyez? Donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre au moins la différence entre les deux. Alors, étant donné que j'ai énuméré cet exemple dans les différences entre les deux, je voulais maintenant vous montrer aussi, sur le robot structural analysis, comment est-ce qu'on peut le différencier, comment est-ce qu'on sera donc à mesure de comprendre que ça, c'est un noyau central et puis ça, c'est une cage d'ascenseur. Regardez. Ici, déjà, vous allez voir très bien, je vous ai dit au début que dans cette formation, moi, je considère ça comme un noyau central. Justement, pour vous montrer comment ça fonctionne, pourquoi je l'ai considéré comme un noyau central, puisque j'aimerais ensemble avec vous, j'aimerais vous montrer comment vous serez à mesure de ressortir les éléments d'érédition du noyau central dans ce bâtiment R-7-D. Mais, je vais d'abord vous montrer comment vous pouvez être à mesure de vérifier si c'est un noyau central ou bien c'est une case d'ascenseur. Donc, ce qu'il faut faire, la première des choses, c'est quoi ? Je vais d'abord relancer les calquines. Je relance d'abord les calquines. Voilà, je vais relancer les calquines. Puis, je vais voir si ça va donner. Je vais pas chanter. OK. Alors, je m'en vais ici, je viens là. Je vais d'abord isoler l'élément en question. Je vais l'isoler. Je viens de cliquer sur l'attribuie, là, le panneau. Je prends son épaisseur. Je clique là. OK. Je l'isole. Voilà. Je l'isole. Déjà, moi, je sais très bien, à ce niveau, je sais très bien que je n'ai pas encore considéré comme un noyau central. Alors, dès que je clique comme ça, je viens là. Je vais vérifier déjà. Je clique sur les noyaux. OK. Voilà. Vous allez voir ici qu'il n'y a rien. C'est pour dire que ce sont des voiles considérés comme une case d'ascenseur, tout simplement. Parce que là, ça joue les rôles d'une case d'ascenseur et non d'un noyau central. Puisqu'il n'y a rien déjà ici. Alors, même si je viens de l'autre côté, je prends, par exemple, le diagramme du noyau. OK. Bon. Je viens d'abord ici pour visualiser les valeurs du noyau. Je clique là. Vous allez voir que je n'aurai absolument rien. Voilà. Donc, il n'y a rien ici. Là, je comprends. Même si je viens au niveau de l'extrême globaux, il n'y a rien. OK. Dans ce sens, des vérifications simples à faire sur Robo Stactual Analysis pour comprendre que là, vous faites face à une case d'ascenseur et non d'un noyau central. Je vais rentrer ici. Sur vie. Je vais encore vérifier le diagramme du noyau. Bon. Je peux prendre ça au niveau du diagramme du bâtiment. Je clique là. Je viens là. OK. Il y a rien. Il y a rien. Je peux rentrer au niveau de vie isolée. Voilà. OK. Je vérifie d'abord les moments détorsions. Voilà. Vous allez voir ici, il n'y a rien. OK. Donc, je prends les tours. Je peux même aller de l'autre côté pour avoir aussi sa description. Voilà. J'ai clic. Assurer. Voilà. J'ai clic. Il n'y a rien. Tout est 0,0. Donc, déjà ici, je comprends très bien. Il ne s'agit pas d'un noyau central. Mais il s'agit, bien sûr, d'une cage d'ascension R. Alors, comment maintenant je vais considérer ça comme un doyau sur robot structural analysis ? D'autant puisque cela ne respecte pas vraiment les normes. Comme je l'ai dit, il faudrait que ce soit centré au millier. Voilà. Aussi, les bâtiments doivent être plus élevés dans le sens que peut-être un bâtiment R plus 15, R plus 20. Mais juste pour vous aider à comprendre comment ça fonctionne. Donc, une fois que les voiles sont sélectionnés, je vais d'abord considérer ça comme un noyau. Je viens ici. Je vais cliquer sur noyau. Alors, là, maintenant, je vais mettre les noms. Je considère ça. Je mets donc les noyaux centrales. Je viens là. Je vais sélectionner tous mes voiles. Je mets ça ici. OK. Sélection des panneaux, des voiles. Eh bien, ici, je peux faire le choix de la couleur comme je veux. Après, maintenant, je vais ajouter. J'ajoute. Dès que j'ajoute, il y a ce message qui apparaît. Cette opération peut modifier la base de données contenant les informations sur la structure. Elle peut également changer les résultats des calculs. Et le nom actuel, voulez-vous continuer ? J'accepte, oui. OK. Dès que j'accepte, j'accepte. Là, maintenant, c'est bon. Donc, c'est pour dire qu'à présent, je fais face à une noyau centrale. Je vais patienter. Je n'ai pas encore fini. Je vais patienter. C'est bon. Après, maintenant, je ferme. Je vais fermer ça. OK. Et puis, je vais relancer les calquines. Je relance les calquines. Donc, il ne faut pas confondre un noyau centrale et une case d'ascenseur. Il faut bien comprendre qu'il y a une différence entre les deux. Au point de vue fonctionnement, au point de vue l'utilisation, au point de vue aussi le bâtiment que vous voulez calculer. Et ainsi de suite, tout ce que je viens d'énumérer, rien d'en tenir compte. Donc, voilà. Là, je n'ai pas chance que les calculs arrivent jusqu'à la fin. Voilà. À l'entendant, je pourrais également vous montrer en titre des rappels. La chaîne Jingkonga Tutorial a mis à votre disposition un livre de robots structural analysis. C'est un livre pire et mort professionnel qui pourra vous aider à devenir expert en calcul des structures et expert aussi en analyse des structures. Donc, les livres ne coûtent pas trop, trop cher puisque comprenez que c'est un livre pire et mort technique. Ok, donc, pour toutes celles qui en ont besoin, prière de me contacter Inbox par mes numéros, mes deux numéros, un numéro WhatsApp et un numéro de contact ou carrément via l'adresse e-mail. Comme ça, je pourrais vous aider d'acheter les livres et puis vous l'aurez sans problème comme je le fais avec tant d'autres personnes. Voilà. Donc, c'est un livre pire et mort professionnel. Vraiment, ça va vous aider de bien maîtriser, donc, robot structural analysis, partir du sens matériau et le béton armé. Voilà. Je vais vérifier. Là, c'est bon, c'est ok. Je vais fermer. Alors, je vais encore l'isoler pour éviter de manière à ce que le bâtiment aussi soit sélectionné. Là, maintenant, je reprends l'opération. Ok, je viens là. Je vais prendre Résita. Je descends là. Je pique sur Noyau. Voilà. Regardez très bien ici. Maintenant, vous voyez que le noyau est là. Ok ? C'est déjà considéré avec Liste des panneaux. Alors, si je vais vérifier aussi ces valeurs, je vais venir au niveau de l'extrême jusqu'à la fin. Je peux voir tout ce que je veux. Voilà. Maintenant, ce qui est important pour moi, c'est de venir ici. Je viens là. Je peux prendre. Donc, je peux prendre quoi ici ? Je prends. Attendez. Je peux prendre ici déjà. Voilà. Ok, c'est super. Je vais d'abord entrer au niveau de vie. Je vais faire ici. C'est déjà pour vous expliquer ces différences. Mais dans les jours qui viennent, je pourrai faire une formation purement avancée ensemble avec vous. Je vais modéliser un bâtiment où je peux prendre parmi tant de bâtiments que j'ai déjà calculé un bâtiment peut-être R+, 5 ou plus que ça. Comme ça, on pourra bien voir ça ensemble. Voilà. Je viens là. Je prends le résultat. Je prends d'abord le diagramme des noyaux. Donc, je peux prendre ça au niveau du diagramme bâtiment. On a le central. Je vérifie d'abord le moment de torsion. Le moment de torsion. Ok. Voilà. Je peux voir aussi d'autres éléments. Voilà. Je crois qu'on va s'arrêter à ce niveau puisque la machine, je n'ai pas assez de cherche. Regardez ici. J'ai déjà récit le deuxième message. Donc, je vérifie que la machine soit éteinte. Voilà. Donc, j'espère que vous avez compris quand même ce que je voulais vous montrer. Prochainement, on pourra reprendre ça pour que vous puissiez bien assimiler tout ça. Merci de votre disponibilité, les amis. Passez une excellente journée. Au revoir.